la partie 4 la mondialisation et ses enjeux puisque ce qu'on s'est fait faire les indicateurs donc j'ai ma fille c'est des calculs qu'elle a des calculs alors partie 4 à titre comme une petite introduction taj bouddhista mloa fille dissertation fille présentation fille âge on va attaquer directement le chapitre terme à elio et les échanges internationaux de biens et services chapitre avec une fille de section la rome comme section donc déjà c'est très allégé des chiffres des chapitres il dafi présentation des échanges internationaux de biens et services c'est juste une petite introduction les parties quatre écoles avec les indicateurs du commerce extérieur qu'au bleu d'un des indicateurs de star malhomme mais je trouve le hall à sa haie mpea au niveau commercial vis-à-vis de l'étranger marreau mal est allé il y m'a affronte le frère j'ai dit comme quelques synonymes j'aime des objets échanges internationaux j'ai dit comme un échange mal avec le reste du monde mais bien le pays et le reste du monde mais bien le pays et le reste du monde est le qu'est-ce que j'ai dit comme un échange extérieur importation et l'exportation de biens et services ou à la commerce extérieur ou à la commerce inter international donc en est l'occasion pour éviter chouaie la répétition taa ou dima je m'enlève le couche dima nafsi l'quelma échanges échanges t'badloua à hasb le besoin de taak taal ou le condition d'intifia mais alors à chanfi qui ont pour l'opération naf ou il y col bled plutôt intifia bled mathel bled je confie des agents des agents économiques résidents s'ahit des agents agents économiques résidents ou de l'autre côté le reste du monde le reste du monde ce sont où elle n'a jamais l'abri l'extérieur où elle l'a l'étranger ça hit ou elle les agents les restes du monde le reste du monde dans les agents étrangers j'ai d'un cas des agents étrangers col bled normalement un dar à la patte des transactions commerciales il ya ni des opérations de vente et achat avec le reste du monde les ventes sont exprimés par les exportations qu'est ce qu'on va exporter des biens services ça hit on va on va effectuer une opération de vente qu'est ce qu'on va vendre on va vendre des produits qui sont fabriqués localement fabriqués localement ya ni sur le tas sur le territoire fabriquer localement en échange zéda mouche obligatoirement pour m'a zéda des opérations d'importation wakta match vont nakki wala achat de produits fabriqué à l'extérieur fabriqué à l'extérieur donc enti a ande kadech mon opérations a andeck des opérations d'exportation d'exportation n'aïtou le symbole mtéham x auka pour faciliter la prise de note t'chot t'e bas x texte bas x fait exercice mme a texte bêche x fait question la fille dissertation et que t'es bas qu'aim la défi plus tard le paragraphe que t'es bas qu'aim la fille exercice ça passe mâtre à l'arche ou et les importations elle aime donc importation achat de produits fabriqués à l'extérieur par les agents résidents d'un pays donc c'est les agents résidents qui vont les acheter et les exportations sont des ventes à l'extérieur de produits fabriqués par les résidents ce sont des produits fabriqués par les résidents mais en est pour mieux présenter le commerce extérieur mta aiblet hanna il peut prendre deux sens et l'ihouma et l'ihouma chouma les deux sens et l'âge donc un sens au sens strict je m'arrête est strict limité limité strict délimité ça sera exactement marge d'autres fiches n'ont pas d'autres fiches n'ont fait les échanges de quoi de marchandises seulement de marchandises seulement de marchandises ya ni c'est des plutôt des ce sont des flux physiques ou elle a des flux matériels donc un d'existence physique qu'on m'a revoir bien au sens large à y produire mais d'un d'existence physique qu'on peut stocker qu'on peut toucher palpable et matériel donc c'est le commerce extérieur au sens strict qu'ils n'ont qu'ils ont à le commerce extérieur au sens large donc alors qu'ils ont à l'échange aussi bien des marchandises ou bien le service et des services ma bravo moche ou bien fin de plus les services donc ça dépend en tuyaux il y a qui m'a à quoi la nt ou le contexte ni en tiffy qu'il faut le sens large acteurs de l'afni et le matériel ou immatériel ou qu'ils aient qu'ils sont ce strict seulement les flux matériels à ca donc année échange de marchandises et devis et services d'où béa les flux matériels et immatériels et fameuse question on va attaquer les indicateurs je compte je compte comme quels comme normalement on dit tous les indicateurs et d'où ma ou le partie et d'ailleurs pratiquement vous avez des difficultés par rapport à le détail moi il m'a qu'il touche des complications vous avez des remarques c'est un peu difficile c'est bien merci je m'a dit le ma nt ou l'as-tu m'a dit ce que tu as c'est ça ? oui c'est ça ? j'ai de ma nt ou le programme d'où ? en ce moment tu as qu'il te retrouve 5 indicateurs c'est l'un de la première fois le plus simple le solde commercial donc j'ai dit où est-ce que tu as l'efficacité de taille dans la révision il est important que tu as l'efficacité de taille dans la révision il est important que tu as l'efficacité de taille dans la révision mathématiquement la formule et il est important que tu as l'efficacité de taille dans la révision Donc, ce qui est le solde commercial, c'est la différence entre les exportations et les importations. C'est la valeur des exportations et la valeur des importations. Nous avons dit que les exportations nettes, nous avons dit que les exportations nettes, nous avons parlé plus sur le solde commercial. Et ce qui est donc, c'est les exportations moins les importations. Le solde commercial, c'est la balance. Le solde commercial, c'est la balance commerciale. Mais il y a beaucoup de choses, il tient compte des flux matériels. Il y a beaucoup de choses, il tient compte du solde commercial, tout ce qui est marchandise. Donc, il y a trois sortes de situations, il n'y a jamais qu'on fait à la blague. Quand il n'y a jamais eu de services, il n'y a jamais eu de services. Il n'y a jamais eu de services, mais dans le calcul, il n'y a pas eu de balance commerciale. Il représente la balance commerciale. Il n'y a jamais eu de tout ce qui est marchandise, les biens, les produits. Qu'ils soient des produits, qu'ils soient des produits destinés à la consommation ou à la production. C'est juste un détail. Je ne sais pas si je n'ai jamais eu de détails. Il y a trois situations. Quel solde est positif ? L'égenre est positif ? L'exportation, l'importation. Exactement. Donc, il n'y a jamais eu de situation commerciale. L'excédent commerciale. Le blague, c'est un pays plutôt vendeur. Il n'y a pas eu de l'égenre. C'est un pays qui a eu de l'égenre. C'est un pays qui a eu de l'égenre. Exactement. Enfin, le pays qui a eu de l'égenre, il y a beaucoup de facteurs. Je ne sais pas si on a eu de l'égenre. Mais parmi les détails, il y a un pays qui a eu de l'égenre. C'est un pays qui a eu de l'égenre. Il y a le solde commercial. Il y a un pays qui a eu de l'égenre, il y a un pays qui a eu de l'égenre. Exactement. Mais situation inverse. Il y a un pays qui a eu de l'égenre. Il y a un pays qui a eu de l'égenre. Il y a un pays qui a eu de l'égenre. Donc, on est en situation de déficit. Déjà, c'est un déficit, c'est un échec commercial. Vis-à-vis de l'étranger. Il y a un pays qui a eu de l'égenre. Il y a un pays qui a eu de l'égenre. Mais avec l'extérieur, d'hima, généralement, il y a eu un déficit. Mais ça dépend. Il y a un déficit. Il y a un déficit commercial. Il y a un chiffre positif. Mais il y a un tableau avec le signe, normalement, solde commercial négatif. Il y a un pays qui a eu de l'égenre. Le pays, il achète de l'extérieur plus qu'il ne vend. C'est une situation théorique, la troisième. Il y a un égale. Elle est théorique. Elle n'est pas réellement méchant. Elle est théorique. Elle est théorique, mais elle est mathématiquement. Pourquoi pas ? Donc, il y a un pays qui a eu de l'équilibre commercial. commercial. Mais tu sais, j'ai un exercice, c'est-à-dire qu'un exemple fictif. Ah, tu bi. Ok, tu as fait bien de quoi il s'agit. Bien. Donc, elle est, le pays, elle achète du reste du monde, autant qu'il lui vend. Qu'admane, chérie, qu'admane bien. Et là, il y a la situation, la troisième situation. Bien. Donc, j'ai l'interprétation, tu as solde commerciale. Ou plutôt, plus précisément, tu as l'excédent commerciale. Il peut être interprété de deux manières. Solde commerciale peut être interprété de manière différente. De deux manières, manières différentes. B. Alors, puisque c'est un excédent, il y a un côté positif. Donc, il peut indiquer un signe de bonne santé du pays. De l'économie. De bonne santé de l'économie. Allez, on dit que c'est un signe de bonne santé. Elle a voté. Il y a une hausse des exportations. Il résulte normalement d'une hausse des exportations. Et qui dit, je vais exporter plus ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis un pays, une économie. Oui, c'est un pays. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'entreprise est plus compétitive. L'économie, l'économie, non l'entreprise. L'économie est plus compétitive. Il y a une compétitivité. 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 vulnérabilité.